Musique Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est de la Glossy Box du mois de septembre qu'il s'agit aujourd'hui Je l'ai reçu hier et on a pour ce mois-ci une boîte très joliment décorée avec donc en dessous un espèce de motif un peu genre harlequin des petits losanges de toutes les couleurs et sur le couvercle un dessin avec un éléphant et d'autres petits animaux Le thème ce mois-ci c'est Beauty World Tour donc logiquement Glossy Box nous invite un peu à voyager avec des produits qui viennent un peu des quatre coins du monde donc on va voir tout de suite ce qui se cache dedans Juste avant le contenu de la box on avait en ouvrant le colis des petits papiers avec des codes promo donc moi ça ne m'intéresse pas mais si jamais ça vous intéresse je vous les donne Vous avez les frais de livraison offerts sur SoShape avec le code Miam les frais de livraison offerts sur les snacks malins le code Miam ici Ensuite sur le site Printik pour imprimer ses photos moins 30% sur les box avec le code Glossy Photo Je ne connais pas du tout le site là donc je ne sais pas trop ce que c'est mais je vous donne l'info si jamais ça vous intéresse Et puis enfin une petite avant-première sur ce que nous prépare Glossy Box pour les fêtes de fin d'année donc si j'ai bien compris pour les abonnés vous déboursez 130 euros et vous avez trois box une box en édition limitée avec la marque Babor le calendrier de l'avant Glossy Box et puis la box du mois de décembre je pense que c'est celle-là donc vous payez 130 euros pour les trois là et logiquement vous avez pour pratiquement 600 euros de produits dans ces trois box réunis je crois savoir que l'année dernière en plus le calendrier de l'avant Glossy Box s'était épuisé en quelques heures à peine donc voilà si jamais vous êtes intéressé voilà pour la petite info on peut donc maintenant ouvrir la box de septembre et découvrir le contenu donc on a comme d'habitude le magazine avec les produits qui sont cachés sous le petit papier de soie et là c'est tout violet c'est une couleur que j'adore c'est vraiment très très joli ah et à l'intérieur du couvercle c'est marqué Do you believe in magic ? est-ce que tu crois à la magie ? elle est vraiment très très jolie cette boîte j'aime beaucoup c'est très original comme d'habitude j'ai essayé d'éviter au maximum les spoils pour ne pas savoir ce qu'il pouvait y avoir dans la box mais j'ai quand même malheureusement vu un petit truc je crois qu'il doit y avoir une petite palette de fards à paupières donc bon on verra bien alors le premier produit que j'attrape c'est... ça ressemble à un masque en tissu ah c'est la marque Kaolion je crois ça c'est une marque asiatique donc oui c'est bien de la marque Kaolion Cosmetics c'est une marque coréenne et donc là on a un masque visage trois phases à la vitamine C donc trois étapes en fait première étape ici avec le toner donc ça je pense que c'est une lotion ensuite là il y a une espèce d'essence je sais pas appliquée sur le visage et ensuite le masque en tissu rituel de soins complets radiance et hydratation et bah ma foi vraiment très contente de ce produit je pense que ça devrait me plaire j'ai pas l'habitude enfin j'utilise pas souvent des masques en tissu mais il faudrait que je le fasse plus souvent parce qu'à chaque fois je trouve que c'est vraiment top donc je trouve que c'est toujours cool de recevoir ce genre de produit dans les box et puis en plus c'est la marque Kaolion et c'est une marque qui me tente pas mal donc c'est chouette le deuxième produit de la marque Topi Crème une crème riche ultra hydratante hydrate 24h, protège, nourrit, apaise pour les peaux sensibles et sèches donc une crème visage de 40ml je pense qu'on a là le full size bon par contre moi j'ai pas vraiment la peau sèche bon sensible ça dépend mais sèche non c'est pas mon type de peau mais en général j'ai quand même bien utilisé ce genre de crème en crème de nuit pendant l'hiver je trouve que c'est pas mal donc je vais me la réserver pour cet hiver et puis Topi Crème c'est une marque que je connais pas plus que ça la seule chose que j'ai testé chez eux c'est un lait pour le corps qui laisse un peu de paillettes et qui satine la peau donc je vais pouvoir découvrir autre chose c'est cool on passe au troisième produit un enlumineur Astrolite donc un enlumineur de la marque Kaleido Cosmetics je connais pas du tout en tout cas c'est certifié vegan et gluten free et c'est aussi cruelty free voilà le petit packaging oulala qu'est-ce que c'est que ça ah oui donc alors en fait je m'attendais à avoir un enlumineur sous forme de stick mais non ça a l'air d'être un enlumineur liquide mais la couleur c'est foncé pour un enlumineur non ok oui donc ça se présente avec un petit tambour mousse et ben on va voir un petit peu ce que c'est comme couleur mais alors ça clairement pour moi non mais c'est pas possible on peut pas mettre ça en enlumineur sur le visage ah 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 bon par contre je reconnais que c'est une magnifique couleur rose gold c'est vraiment super lumineux c'est très beau mais moi enfin je sais pas je vais voir dans le menu ce qu'il nous explique mais moi à la limite je vois plutôt ça à mettre juste en coin interne de l'oeil ou en fard à paupières très lumineux mais appliquer ça comme highlighter sur le haut des pommettes je ne pense pas si on est à quoi que si on étale peut-être mais c'est quand même très bling bling moi j'ai pas l'habitude de mettre de l'highlighter comme ça d'ailleurs j'en mets pas souvent de l'highlighter mais ça reste en tout cas un très joli produit qui peut je pense utiliser du coup de plusieurs façons et puis je pense qu'on a encore là le full size donc c'est super le quatrième produit que je pioche c'est peut-être la palette de fard oui c'est ça c'est de la marque Trifle Cosmetics je crois que cette marque a déjà été présente dans d'autres Glossy Box mais moi j'ai jamais testé et donc là j'ai la Praline Palette palette de fard à paupières alors c'est encore une fois cruelty free d'origine végétale naturelle ok on va voir les couleurs oh elle est vraiment trop mignonne cette petite palette j'aime beaucoup avec ces petits dessins de glace de dessert moi qui suis très gourmande et très bec sucré ça me parle alors ah bah c'est des couleurs qui sont assez foncées mais plutôt jolies comme ça à première vue il y en a 6 je vais essayer de vous montrer ça avec un petit embout mousse qui sert pas forcément mais bon il est là et donc bah les couleurs on a du violet, du gris, du marron un doré cuivré je sais pas trop on va voir en swatch alors un petit aperçu des swatchs bon alors pour la plupart des fards c'est quand même pas super bien pigmenté il a fallu que je passe plusieurs fois pour avoir ce rendu là et que ça soit plutôt homogène donc bon au niveau de la pigmentation il y a mieux mais c'est pas trop mal et alors par contre le doré là il est magnifique j'adore et puis dans l'ensemble c'est des couleurs qui je pense sont plutôt sympas pour l'automne donc bah ma foi j'ai hâte de me maquiller avec cette petite palette j'adore de toute façon les palettes de fard donc c'est vraiment un super produit à recevoir dans une box et on arrive au cinquième et dernier produit waouh alors là alors là pas mal le mascara Bad Galbang de Benefit bon le packaging de ce mascara c'est pas du tout mon délire c'est quand même très imposant la brosse est très grosse c'est bon c'est pas trop mon style mais ouais franchement recevoir un mascara Benefit bon c'est pas le full size je pense pas je pense que là on a un format voyage mais recevoir ça dans la box c'est vraiment sympa et quand on voit tout ce qu'il y avait avant on a quand même trois super produits de maquillage une crème pour le visage et puis le petit rituel de masque c'est vraiment une super box ouais non là franchement je reste un petit peu sans voix je trouve cette box vraiment superbe on a un super beau contenu et franchement bah rien à dire je suis vraiment très contente d'avoir repris mon abonnement pour cet été et puis pour cette box là c'est vraiment un sans faute et mon abonnement de trois mois se termine vraiment en apothéos là franchement rien à dire j'adore cette box voilà à première vue les produits m'emballent vraiment beaucoup et j'ai hâte de tester tout ça du coup mon abonnement se terminait là bon je vais être raisonnable je pense je vais pas en reprendre un autre pour le mois d'octobre parce que bon j'ai quand même vraiment beaucoup de produits là il faut que j'utilise ce que j'ai et que j'arrête d'accumuler les trucs mais je vous dis quand même ce qu'il y a pour le mois d'octobre le thème c'est pyjama party le mois d'octobre invite à la détente du corps et de l'esprit après un été calienté un seul mot d'ordre relax take it easy et toujours en bonne compagnie s'il vous plaît donc visiblement je pense que ça sera une box placée un peu sous le thème des soins cocooning et tout pour l'automne donc voilà les filles je vous remontre une dernière fois les cinq produits ici franchement je suis ravie je pense que vous l'avez compris je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette box dites moi si vous avez reçu d'autres choses vous dans votre glossy box de septembre logiquement la prochaine vidéo ça sera encore un unboxing et ça sera cette fois la box click and fit j'ai commandé ma cinquième box pour la dernière semaine de septembre j'ai demandé si possible à recevoir des vêtements adaptés à la saison de l'automne donc j'ai hâte de voir ce que la styliste m'a réservé et donc maintenant cette prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt ciao les filles merci merci Merci.